Bienvenue sur Hot Moderne pour une petite vidéo sur l'Italo Disco et des disques que j'ai pu avoir pas cher du tout en cette période de disette, donc vinylistique. Alors qu'est-ce que d'abord je vais vous montrer ? Oui alors en allant à mon centre Leclerc, j'ai acheté une box de il y a 5 maxi, 45 tours d'Italo Disco à 22,99 c'est à dire 23 euros et dedans il y avait tous ces titres. Alors il se trouve que sur ce label qui édite cette box qui est épuisée maintenant, qui s'appelle ZYX label allemand, a pas mal réédité des Pet Shop Boys, des Romix, de la techno, de la dance et aussi des maxi de la fin des années 80 début 90 et même maintenant ils sont toujours actifs et ils éditent pas mal de disques pour les disques jockey en fait, principalement au départ c'était pour les DJ. Et donc j'ai acheté cette box, je me suis dit vu le prix il y a 5 maxi et j'ai vu que sur leur site il est vendé à la pièce 15 euros donc ça fait 15 et 15,30 ça fait 15 et 15,30, 60, 75 euros bon voilà elle n'est pas chère, bon elle est sold out mais il y en a d'autres encore à 15 euros des box aussi à vendre. Alors dedans on a on a donc 5 maxi alors on a qui sont tous bien donc d'Italo Disco c'est un mouvement, c'est un peu le pendant de la High Disco Energy de Giorgio Moroder, de Patrick Collet, de Bobby Orlando aux Etats-Unis donc musique électronique un peu disco qui a évidemment ouvert la boîte de Pandore et une partie de la New F s'est engouffrée là dedans comme Dépêche Mode etc avec des boîtes à rythme, des programmations, beaucoup de musique électronique. Alors les italiens à partir de 1982 mais de toute façon il y a déjà de la musique électronique au début des années 80 et donc à partir surtout de 82 et de 83 l'année Farc sera l'année 84 puis à partir de 85 ça va décliner jusqu'en 87 donc principalement on cite les années 83, 84 et puis après 85 en Italo Disco Italia mais pas que, il y a eu aussi de l'Italo Disco en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe enfin qui ont été classés dans cette rubrique. Alors là il s'agit donc du premier Axie de cette box Fees the Drive avec deux versions, bon pressage, vous voyez version extended, bon morceau aussi et ça se présente comme ceci, et bon pressage parce que certains abonnés m'avaient averti que chez ce label tout n'était pas très bien pressé et c'est vrai que sur un maxi j'ai eu des problèmes je vais vous en parler, par contre tout le reste a été bien pressé, ça vient pas du pressage ça vient du master en fait les problèmes qui puissent y avoir. Alors donc donc Fees the Drive avec original Italo Disco bien sûr et on avait donc Docteur Scat voilà cherchez le nom du groupe Docteur Scat voilà il n'est pas marqué sur le sur la pochette il faut aller vraiment le chercher ici voilà Docteur Scat ensuite on a Strange Vibration le groupe non ça c'est le morceau décidément Ralph River Band, deuxième maxi, ben voilà je vous montre un petit peu les maxi ce qu'il y avait dans cette box alors je les écoutais, s'ils sont dans une pochette anti statique c'est que je les écoutais. Donc Strange Vibration Ralph River Band et on a Strange Vibration plusieurs morceaux de remix version pas mal aussi pas mal du tout ça va ça va aller son pesant d'or quand même voilà donc c'est pas mal du tout après je les rangerai après au besoin ensuite Body Power le groupe Italo Disco Dancing in the Tears pas mal de titres voilà souvent il y a un ou deux morceaux qui sont bien après sont souvent des d'oeuvres et des instrumentaux pareil plus épais celui ci plus épais ça ça a été réédité il n'y a pas si longtemps que ça c'est dans les années entre les années 2010 2000 je dirais entre 2014 voyez à peu près à peu près là entre depuis une dizaine d'années quoi ça a été réédité ça maximum voire moins donc Body Power Dancing in the Tears Flaming d'Alum Remix version ensuite on a le Rose of Tokyo groupe connu aussi CTO CTO Rose of Tokyo là on a une belle pochette avec ses versions donc Rose of Tokyo City trait d'union O je cherche savoir si c'est le titre écoutez c'est même pas précisé il n'y a même pas les années d'origine originale des versions parce que ce sont des versions originales qui sont repressées ce sont pas des versions remixées voilà de maintenant ce sont des versions originales il y en a 12 inch version etc il me semble que le groupe c'est CTO il me semble à vérifier donc Rose of Tokyo CTO voilà et ensuite le dernier alors là où j'ai eu un souci sur le groupe in the dark limit excitation on a donc pas mal de remix assez épais quand même mais là il y a un problème de master quand je l'ai mis c'était beaucoup trop grave alors pour un CD ça passe mais pour un Vini je me suis dit je vais avoir des soucis effectivement mon diamant a sauté partout donc il a fallu que je passe de 2,5 g à 3,5 g puisque c'est une orthophon on peut quand même charger pas mal et à ce moment là 3,5 g j'ai écouté le morceau il passe donc ce qui fait que si je veux l'enregistrer sur ordi il faut que je l'enregistre à 3,5 g c'est tout d'ailleurs je vais préciser ici ma force d'appui 3,5 g voilà donc voilà le souci j'ai moins bien aimé d'ailleurs je crois que le morceau est de 87 c'est un petit peu c'est un petit peu plus dense justement donc ça a chargé ça a été plus grave donc c'était mal remastérisé ils se sont bordés de mettre le cd sur le vinyle et comme à l'époque des morceaux du début de la dance music il y a eu plus de la house surtout il y a eu beaucoup ils ont forcé davantage sur les graves et bien au master ça a sauté ils ont pas réduit les graves les graves pour que ça puisse être masterisé pour vinyle et être pressé en vinyle donc il y a eu cette erreur de mastering c'est pas du tout un pressage ensuite le Peelion enfin plutôt Peelion donc 1984 avec une compilation pareil chez eux et dessus on a Happy Children Dream évidemment le générique du top 50 de l'époque Happy Children et je crois qu'on a on a un Digi Guitar Remix à voir si c'est pas parce que je sais que sur mon Maxi AP chez Drone il y a une version instrumentale donc c'est possible que ce soit cette version là apparemment ce sont des versions originales qu'il y a donc je vous le conseille pas cher du tout une quinzaine d'euros chez eux voilà faire des commandes groupées pour avoir pas tout à fait 8 7 entre 7 et 9 euros de frais de port donc c'était sorti en 84 à l'époque moi je m'en souviens je vous avais présenté le Maxi d'ailleurs ils vendent le Maxi tout seul pratiquement aussi cher que cette compil qui doit faire en dessous de 20 euros tout ça entre 15 et 20 euros parce qu'il y a plus CC 19 ou 15 ça dépend alors il n'y a pas tellement de stock encore chez eux je vois 10 moins de 10 3 4 en fait ce sont un peu les fonds de stock ce qui fait qu'il y a pas mal de choses sold out d'ailleurs on peut pas avoir voilà donc donc le test hits remixes je vous le conseille pour ceux qui aiment le style ça fait partie des plus connus avec le common shero etc et puis j'ai acheté chez eux alors bon j'ai fait venir aussi donc les trois compilations pour une vingtaine d'euros peut-être même moins le volume 1 le 2 le 3 malheureusement le 4 je ne l'ai pas parce qu'en fait ils sont mis dans le désordre ils sont mis dans le désordre ce qui fait que le 4 c'est pas forcément les années tardives 86 87 c'est plutôt c'est mélangé vous avez du 82 du 83 4 5 etc donc j'essaierai de trouver le volume 4 pour avoir un ensemble complet parce qu'ils font d'autres compilations mais si on prend notre compilation on a pas mal de doublons alors ça sert à rien je préfère me focaliser sur une sur une édition sur une édition de compile sur un type de compilation qui s'appelle best of volume 1 mais vous en avez d'autres chez eux qui sont disponibles voilà on s'en peut l'enlever j'ai déjà enlevé pour vérifier et dessus vous avez bien pas mal de morceaux comme l'ENA le mike rogers évidemment le moon ray reggio di luna comanchero comanchero bien connu docteur martini il y a pas mal de choses donc là dessus sur ce volume 1 il y a pas mal de bon c'est à 4 dans le style tout est bon à 80% après il faut aimer ça lasse un peu bon c'est pas trop ma tasse de thé l'étalodisco parce que c'est un peu facile d'ailleurs j'en ai peu à part le commande chez eux etc d'autres voilà je sais pas si vous voyez bien voilà comment ça se présente et vous avez 2 vinyls 2 vinyls colorés des colorés de vinyls avec vous voyez du 140 grammes mais très bien pressés très bien masterisés aucun défaut aucun défaut ni pop ni craquement ni rien vu le prix sont des éditions économiques le deuxième est rouge celui ci je vais pas encore écouter il n'est pas dans cette pochette antistatique vous voyez si vous voulez me prendre en défaut quand il n'y a pas la pochette antistatique c'est que je ne l'ai pas écouté parce que j'en ai toujours en stock c'est pas cher du tout 14 euros les 100 voilà donc enfin 14 euros c'est 14 euros mais bon pour 100 c'est quand même bien ce sont des pochettes antistatique coin arrondi qui apparemment n'ont pas encore d'étain celles ci elles sont de bonne qualité voilà ensuite le volume 2 le volume 2 que je vais ouvrir sans plus attendre que j'ai écouté également entièrement c'est le fan sous distingue encore le best of très bon aussi avec fake savage aussi etc il y en a le ken laslo aussi tonight un des meilleurs il existe également une compilation chez eux de ken laslo mais bon tonight c'est un des meilleurs aussi après il faut être fan ils ont pas mal de compil aussi du groupe c'est pas savage savage je crois ils ont aussi une compilation de voilà du groupe savage je crois qu'ils soient sur le premier enfin voilà je regarde quand même ici il doit y avoir ouais savage voilà il est ici il est ici ils ont une compilation de deux compilations parce que c'est pas mal comme groupe aussi ils ont donc deux compilations de romix voilà le volume 1 le volume 2 que de du groupe savage donc best of volume 2 italo disco z y x records voilà que j'ai écouté entièrement vous voyez un pochette antistatique voilà voilà ça laisse un petit peu après faut pas écouter tout alors vous avez au moins un morceau qui est un petit peu faible par face mais qui passe bien hein qui est un petit peu mal vieillime autrement tout le reste est pas mal du tout j'ai bien aimé je connaissais pas des fois je reconnaissais les airs mais pas tout le temps je connais je connais pas tout il y avait une avalanche d'italo disco en 84 notamment ça avait été une avalanche terrible voilà donc le deuxième jolie rose pas de soucis de pressage rien très propre pas de poussière et puis alors un emballage extraordinaire ils vous envoient les vinyles dans deux mettons vous en commandez deux vous avez donc un emballage par vinyle et ensuite le tout dans un grand carton emballé vous recevez un paquet énorme un sanglé et après vous avez donc des un petit peu style amazon enfin quand ils emballent dans des cartons ah oui j'avais oublié oui oui amazon vous envolez toujours les vinyles dans les cartons par contre la fnac oui donc dans ces petits cartons de la fnac là donc là vous en avez vous avez donc trois dix vous avez trois cartons trois cartons dans un grand carton ce qui fait qu'ils arrivent dans un état extraordinaire parce que vu le poids et choque pof la pochette éclate alors celui-ci j'ai pas encore ouvert vous voyez il a gardé à primeur et j'ai pas encore écouté moi je connaissais évidemment le kata pas la kata c'est pas la kata mais fire in the night connu fax aussi ray foster p lion à peachy drone voilà on le remet ici vocal version 5,50 donc ça va pas être le maxi dr scat le maxi que je vous ai présenté en tout début donc ils l'ont remis dans la compil quand même voilà le volume 3 donc j'essaierai de me dégoter le volume 4 s'il est pas trop cher ils sont sold out chez eux il a dû avoir pas mal de succès voilà 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 sympa cette petite vidéo sur de l'italo disco très bien pressé je répète là écoutez là il faut que je l'écoute et je m'étais un peu lassé j'ai écouté les deux propices écoutez la moitié 3 disques au bout de 3 disques j'étais un peu saoulé de ce style de musique moi je suis un peu plus rock enfin un petit peu plus de guitare voilà sinon ça fatigue vite l'ultra synthé ça fatigue vite et ensuite donc le dernier qui est aussi alors lui carrément c'est quand vous êtes perdu dans le noir vous êtes perdu dans le noir vous mettez ça sur vous là comme ça vous dites vous avez un t-shirt I love vinyl voilà et puis ou sur le dos et puis vous voyez vous éteignez la lumière c'est assez sympa ou dans une soirée voilà ça peut servir de point de repère voilà là je plaisante voilà on me lâche un peu et ben écoutez 17 minutes formidable pour une fois alors est-ce qu'on va on va tailler une bavette là maintenant ou pas ben écoutez non non parce que j'ai plus d'autres arrivages à vous proposer là il faut attendre le dépêche mode le coffret d'ultravox s'il arrive un jour merci amazon ou la fnac est-ce que le coffret d'ultravox va pas être adulé comme celui de l'année dernière au dernier moment voilà alors théoriquement pour une cinquantaine d'euros avec tous ces vinyles ça m'étonnerait que ça m'arrive un jour mais enfin on peut toujours espérer gagner en loto et puis à la loterie et puis donc le coffret de humanly là par contre c'est le coup de barre là c'est une centaine d'euros donc là c'est sûr que ça va arriver là parce qu'on a besoin de faire entrer les sous là bon quand on est l'amazon ou la fnac donc ça c'est sûr que ça va arriver et puis le coffret dépêche mode aussi mais enfin je l'ai eu quand même à 30 à 40 euros de moins que que le prix donc il faut voir je pense que la fnac là là dedans est assez fidèle il m'a quand même toujours vendu sans re-annuler la commande pour que je le commande plus cher donc la fnac bon est plus fidèle que amazon voilà allez salut à bientôt n'hésitez pas évidemment à laisser vos commentaires et puis si vous aimez l'italo disco laissez vos commentaires si vous aimez pas c'est pas la peine de dire que c'est horrible c'est nul c'est ce que c'est c'est un témoignage il y a eu quand même des milliers de disques même des millions des milliers de disques différents de différents groupes qui sont sortis quoi c'est c'est témoignage d'une époque le milieu début et milieu des années 80 donc c'est pas de la new wave attention moi je classe dans high disco energy plutôt ça chevauche un petit peu il y a des morceaux qui sont un petit peu influencés par la new wave mais pas assez de guitare à mon goût et puis ça a influencé aussi de l'italo disco en allemagne etc. comme le groupe the twins un groupe new wave par exemple ou boytronic etc. il y a eu pas mal de groupes qui ont emboîté le pas ça a ouvert un petit peu une boîte de pandore toute cette musique électronique mais dépêche mode étant resté fidèle à la new wave évidemment n'ayant pas sombré dans ce travers Dieu soit loué allez salut à bientôt